Arthur voudrait savoir quelle est l'influence de son activité physique sur son poids. Chaque semaine, il a noté le nombre d'heures d'exercices physiques qu'il a fait et sa variation de poids au bout de la semaine. Nombre positif s'il a pris du poids, négatif s'il en a perdu. Arthur souhaite représenter les données s'y compte par un nuage de points. Complétez les phrases suivantes. Alors, on a ici le nombre d'heures d'exercices physiques et la variation de poids. Donc la première phrase qu'on doit compléter, c'est celle-là. Le nombre d'heures d'exercices physiques doit être placé sur l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Quand on doit représenter un nuage de points, ce qu'on met en abscisses, c'est la variable qu'on suppose être celle qui va conduire l'expérience, c'est-à-dire celle dont l'autre va dépendre. Ici, on essaie de montrer que l'exercice physique va entraîner une certaine variation de poids. La variable dépendante, c'est la variation de poids qui va aller en ordonnées. Du coup, le nombre d'heures d'exercices physiques va être sur l'axe des abscisses. Ensuite, sur cet axe, l'étendue des données ira de 0 et 1 à la valeur supérieure qu'on doit choisir entre 8 et 10. Ici, l'étendue des données, c'est ça. Ce qu'on doit faire, c'est trouver la plus petite valeur et la plus grande valeur. Il faut que notre axe des abscisses soit suffisamment grand pour qu'on puisse représenter toutes les valeurs de la variable temps d'exercice physique. La plus petite valeur ici, c'est celle-là, 0,3. Quand on doit choisir la plus petite ici, on pourrait choisir moins 1, mais on n'a pas besoin de choisir ça. On va choisir 0. Ensuite, on va choisir maintenant la plus grande valeur. Ici, la plus grande valeur, c'est 8,9. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand ? Non, il n'y a pas plus grand que 8,9. De toute façon, ici, on doit choisir entre 8 et 10, mais 8, ça ne suffira pas puisqu'on a des valeurs qui sont plus grandes que 8. Il y a celle-ci et il y a aussi celle-ci. Donc, il faut qu'on choisisse 10. Voilà. On va voir si c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et là, on va voir si c'est bon. Merci.